TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Ville leçons sont beaucoup plus... Considérons un circuit comprenant un générateur qui dirait qu'une tension idéale est zéro donc je vais faire un schéma classique un schéma classique d'accord un schéma classique c'est un générateur ici un résisteur de résistance F là aussi c'est le même résisteur et ici on a un condensateur de capacité C et un interrupteur qui peut basculer en position 1 comme il peut basculer en position 2 donc selon la position de l'interrupteur on a la charge ou bien la déscharge donc premièrement on va basculer l'interrupteur en position 1 si l'interrupteur est basculé en position 1 qu'est-ce qui va se passer ? le générateur va charger le condensateur ici supposons que la tension on l'appelle le génateur va charger donc on va étudier la charge du condensateur ok donc K en position 1 K en position 1 on a charge du condensateur donc c'est le circuit d'en bas qui est fermé et on a ça le circuit d'en bas qui est fermé donc ça c'est le condensateur ça c'est le registre et ça c'est le générateur de tension maintenant ici je vais donc ici le générateur va alimenter le circuit donc je vais donc le courant circule de la borne positive sort de la borne positive c'est tout son chemin pour venir entrer à la borne negative maintenant je vais appliquer la convention générateur pour le générateur et la convention récepteur pour les deux récepteurs donc je vais mettre ici U générateur dans ce sens là je mettrai U condensateur là je mettrai U R convention récepteur les flèches des deux grandes représentant l'intensité et la tension sont du même sens convention récepteur les flèches représentant la tension et l'intensité sont au sens opposé et en appliquant la loi en appliquant la loi des tensions on a UG égale à UIC plus UR ça c'est une loi des tensions c'est la loi des activités des tensions dans un circuit série on dit que dans un circuit série la tension délivrée par le générateur est égale à la somme des tensions au borne de socle du pôle donc le générateur alimente la tension entre ces bornes est répartie au borne de socle du pôle d'accord maintenant la première question que l'examinateur vous demandera il pourrait vous demander établir l'équation différentielle relative à Q puis à UIC établir l'équation différentielle relative à Q ou bien à UIC donc on va donc définir les deux types d'équations différentielles là le relative à Q l'autre relative à UIC c'est bon donc ici on aura UG c'est U0 UIC c'est quoi on aura Q sur C et UR égale à RI UR égale à RI ça on connait or U égale à D de Q sur D de T égale à Q point dans ce qu'on aura U égale à Q sur C plus R D de Q sur D de T donc vous voyez bien ces élèves nous avons une équation différentielle parce que la grandeur Q est liée à l'une de ses dérivées d'accord ça on en a assez parlé une équation différentielle est une relation mathématique qui lie une grandeur à l'une de ses dérivées première seconde ou tercière ici Q est liée à sa dérivée première donc c'est une équation différentielle c'est relative à Q maintenant on va voir si on avait demandé relative à IC donc on aura dans ce cas I0 égale à IC plus IR I égale D de Q sur D de T c'est la sorte égale D sur D de T Q égale CIC IC égale Q sur C dans ce qu'on aura IC égale Q sur C et donc on aura Q égale CIC je remplace donc j'aurai I0 égale à IC plus je remplace IR par voilà voilà donc IR égale à R5 c'est R D sur D T D CIC ici C est une constante donc je peux la sortir de l'opérateur dérivée nous aurons I0 égale à IC plus RC D de IC sur D de T d'accord donc voici ici c'est une équation relative liée à Q là une équation différentielle liée à IC d'accord donc nous avons deux formes d'équations différentielles l'une relative à Q l'autre relative à IC donc pour une question que l'examinateur peut bien vous demander d'établir établir l'équation différentielle liée à relative à Q ou l'autre relative à IC d'accord après cela qu'est-ce qui va se passer il va vous demander certainement Montez que Montez que Montez que IC de T est de la forme A plus B exponentielle de moins T sur T Montez que IC de T est de la forme IC égale à A plus B exponentielle de moins T sur T où A B et T sont des constantes à déterminer des constantes à déterminer c'est comme ça il va poser ça Montez que IC de T est de la forme A plus B exponentielle de moins B plus A plus B exponentielle de moins T sur T où A B et T sont des constantes d'accord hein maintenant on va voir pour A B et T maintenant AT égale à 0 d'accord après après IC IC égale à 0 AT égale à 0 il n'y avait pas de charge le condensateur n'était pas chargé à l'instant initial le condensateur était déchargé il n'était pas chargé c'est le condensateur qui le charge donc initialement il n'avait pas de charge comme il n'avait pas s'il avait une charge il ne serait pas chargé donc AT égale à 0 IC égale à 0 et ça c'est égal à quoi je remplace T par exemple on aura A plus B ça veut dire quoi que B égale à moins A B égale à moins A donc je remplace ici donc nous aurons IC de T égale à A moins A exponentielle de moins T sur T donc c'est égal à A facteur de 1 moins T moins T sur T donc si on connait A on en déduit B parce qu'A est l'opposé de B donc c'est le dilemme on vient de voir que A égale à B A égale à moins B maintenant si j'arrive à la pointe A j'en déduis B maintenant je vais celle-là A et T donc nous aurons D de IC sur DT je vais déduire IC de T donc c'est quoi je déduire de 1C donc on aura A sur T exponentielle de moins T sur T donc en déduvant IC par quoi autant on a ça maintenant je remplace donc nous aurons dans l'équation différenciée I0 égale IC c'est A facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur T plus RC D de IC sur D de T donc c'est A sur T exponentielle de moins T sur T donc ici je vais se développer donc on aura I0 égale à A moins A exponentielle de moins T sur T plus RC A exponentielle de moins T sur T sur T sur T donc celle je vais regarder ici je vais mettre A exponentielle de moins T sur T en facteur on aura I0 égale à A moins plus A exponentielle de moins T sur T moins 1 plus RC sur T RC sur T maintenant suivez cette équation là on a une équation constituée de deux mames un mame de gauche et un mame de droite le mame de gauche est une constante le mame de droite est constitué d'une constante plus d'une expression qui dépend du temps donc ici cette égalité est vérifiée cette égalité est vérifiée l'égalité est vérifiée si si et seulement si I0 égale à A et ce terme là est nul et ce terme là est nul si on sait que un produit de facteur est nul si au moins l'un des facteurs est nul et moins 1 plus RC sur T égale à 0 la scala là ici T égale à R RC T égale à RC donc ici on a A égale à I0 tout égale à RC dans ce cas on peut écrire sur la forme IC de T égale à I0 facteur de 1 mon exponentiel c'est la moyenne T sur R RC RC donc ici si j'avais regardé dans le cas d'un dipôle RC taux est la constante de temps dans le cas d'un dipôle RC la constante de temps est égale au produit RC au produit RC T C en seconde C en c'est le cas d'un dipôle RC donc dans le cas d'un dipôle RC la constante de temps taux est égale au produit RC et dans ce cas de figure taux caractérise le retard à l'établissement de la charge donc ici on est en train de dire la charge donc taux caractérise le retard à l'établissement de la charge du condensateur taux caractérise le retard à la l'établissement de la charge du condensateur d'accord hein c'est bon ok maintenant on va maintenant basculer les interrupteurs en position 2 pour voir ce que c'est c'est-à-dire que K en position 2 d'essage du condensateur c'est 2 4 3 4 4 5 7 e 6 8 8 9 9 10 9 9 9 9